Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes séries du moment Donc ce sera le top 5 de mes séries favorées Donc oui, je regarde beaucoup de séries Plusieurs en même temps La première série que j'aime beaucoup Dont je suis fan alors que je n'ai regardé que 3 ou 4 épisodes Voilà, j'ai commencé à la regarder il y a 2 ou 3 jours Et franchement, c'est de la balle Donc c'est Girl Boss Donc il s'agissait d'un livre, il me semble, tiré d'un livre autobiographique de Sofia Amoukroso Quelque chose du genre Peut-être qu'il s'agit de l'histoire de Sofia Du coup, une jeune fille qui travaille dans un magasin de chaussures Mais vraiment, elle est insolente Enfin, chelou à sa boss du coup Elle a un caractère bien trempé Et un petit peu trop, je pense Donc du coup, elle se fait virer Donc elle se fait virer de son emploi Et en rentrant, voilà Elle trouve un magasin un peu de friperie vintage et tout Et elle s'achète un super blouson Voilà, qui lui a coûté Qui coûtait à la base 12 dollars Qui lui en a coûté 9 au final Elle a fait une grande affaire Et elle arrive à le vendre sur Ebay à 600 dollars Donc elle décide d'en faire son métier Tout simplement de vivre de sa passion Mais du coup, c'est pas aussi facile que ça Parce qu'elle retrouve pas aussi facilement des pièces Etc Elle s'est fait virer Bref, ça devient compliqué Et elle peut vivre avec son père Qui est policier Mais elle n'en a pas envie Tout simplement On voit clairement que ça marche pour elle Moi, je suis pas encore du coup Je suis au troisième, quatrième épisode Mais grâce à la bande-annonce Et j'ai pu voir que ça marche bien du coup Avec Ebay Mais qu'elle s'est fait N'exter par Ebay du coup Et qu'elle ne peut plus vendre sur Ebay Et donc ça va motiver Et elle va créer son site internet en ligne Voilà Mais j'y suis pas encore Moi, je suis juste à l'épisode Où elle a son hernie Et où elle doit se faire opérer Mais franchement On accroche vraiment facilement C'est Shane Il est trop mignon Et en tout cas, il s'équipe bien Simplement, il commence Alors que sa pote fricote Avec le colocataire de Shane C'est un petit peu abracatabran Mais c'est totalement de la bande J'adore le regarder Ça prend pas la tête C'est léger Et c'est super top Donc je vous invite à le regarder Deuxième série Favorie que je kiffe C'est Riverdale Je pense que tout le monde On a entendu parler Tout le monde Doit probablement la regarder Mais je suis juste fan de Riverdale Donc Jason Blossom Du coup, s'est fait tuer Le soir De la fête nationale Le 4 juillet J'allais dire le 14 juillet Mais non C'est en France C'est le 4 juillet Donc du coup, il s'est fait tuer Ce soir-là Donc il s'est fait tuer Et on se met à suspecter Du coup, tout le monde Donc ça passe De la prof de musique On suspecte même sa soeur Cheryl Blossom Qui est trop jolie aussi Et on suspecte tout le monde Et bon Mis à part ça Il y a aussi d'autres péripéties Du coup, dans cette histoire Donc on voit que La soeur de Betty, Polly Il y avait une histoire Avec Jason Blossom On s'est mis à croire Qu'elle l'avait peut-être tué Cheryl Cheryl au final A plus aidé à fuir Jason Et ça ne s'est pas passé comme ça Il y a un espèce de gang Qu'on appelle les serpents Qui clairement Faut un petit peu la merde Ensuite, il y a Les Lodges Du coup Qui au final Bref, en fait Il y a plein de rebondissements Je ne sais même pas comment vous l'expliquer Il y a trop de rebondissements Non, franchement Il y a trop de rebondissements En bref Voilà On cherche à savoir Qui a tué Jason Blossom Et malgré Avec tout ça Il y a plein de rebondissements Il y a Hermione La mère de Véronica Lodge Qui fricote Avec le père de Archie De l'avoir fait aller en prison Franchement c'est super Il y a plein de rebondissements On ne s'ennuie pas Dans chaque épisode Je vous l'ai raconté Je pense que c'était un petit peu brouillon Mais franchement Il faut le regarder Et tout Vous comprendrez tout Mais c'est vraiment top Et celui que je préfère Oh my god Non C'est un espèce de petit black Mais trop canon Bon Il joue un rôle de méchant Je vous mettrai sa photo ici J'ai oublié son nom Mais il est magnifique Mais juste magnifique Mais il joue un rôle de méchant Mais il est juste trop beau Je le trouve canonissime Et je suspecte Mais bon ça c'est mon avis personnel Qui se met en couple avec Cheryl Je ne sais pas Dites moi ce que vous en pensez Si vous regardez Mais je pense que Entre Cheryl et lui De toute façon Il dirait bien ensemble Donc ensuite Voilà Ma troisième série Favorie C'est Wynonna Earp Bon On va se le dire clairement Enfin je n'aurais pas pensé Aimer cette série Je l'ai regardée Voilà C'était un petit peu Au début c'était chelou Mais franchement J'adore Déjà c'est Je vais vous le dire Faut vous préparer C'est un petit peu Country Western Vite fait Mais vraiment vite fait Donc c'est Wynonna Earp La descendante maudite De Wyatt Earp Donc Wyatt Earp Est mort C'est son arrière-grand-père Qui a tué Dans sa petite ville Purgatory il me semble Des personnes Voilà C'était un shérif Son grand-père Donc il a tué des personnes Malhonnêtes Avec un colt 45 Un fusil Bref Et toutes ces personnes Se sont transformées en démons Je sais que ça peut faire chelou Comme ça Ça peut faire chelou Mais J'aime trop Donc Avec ce colt Et du coup Ces personnes se sont transformées en démons Et ces personnes ne peuvent rester que dans la ville De Grace Et Frankie Donc c'est une série un petit peu particulière Voilà Donc c'est deux femmes Voilà Totalement différentes Il y en a une qui est plus bobo Hippie Etc Et une qui est plus classe Voilà Bref Bref Voilà Et au final Leurs hommes Donc leur mari respectif Deviennent homo Ok Ça Mais ils deviennent homo Mais ils se marient ensemble Ok Donc c'est un petit peu particulier J'avoue Qu'elles décident de partir de la maison Et ils avaient acheté une maison sur la plage A 4 Voilà Un achat en couple Etc Et donc elles se retrouvent dans la même maison Au début elles se détestent Mais au final elles s'adorent Elles sont copines Et franchement Elles font des tas de trucs ensemble Et je crois qu'elles se sont bien trouvées Elles sont pas lesbiennes Mais elles sont vraiment potes Elles recommencent à fréquenter des hommes Et elles ont 70 balais quoi Mais elles décident de reprendre l'entrepreneuriat A 70 ans Et franchement Elles sont grave motivantes Elles sont trop chou Après leurs hommes Franchement Ça fait grave de la peine Mais au final Ils s'aiment Et ils sont heureux Et ils font ce qu'ils veulent quoi Mais Ouais Franchement Ils sont trop attachants Et c'est vraiment une série Où les personnages sont très attachants Surtout Grace et Frankie Et franchement Ne vous fiez pas aux apparences Parce que je n'aurais pas Je n'aurais pas cru apprécier cette série Et franchement je l'apprécie Vraiment Donc allez regarder Voilà Ma cinquième série Favorique Que j'ai commencé à regarder Il y a un petit moment C'est Iron Fierce Donc c'est une série de Marvel Donc un petit peu fantastique Mais elle est vraiment top Donc Danny du coup A l'âge de 8 ans ou 10 ans A fait un accident d'avion Avec ses parents Et du coup Il est resté Il me semble 20 ans ou 30 ans Dans un Dans un monastère bouddhiste En fait Où il a pu apprendre Des techniques de combat Etc Et ensuite Il revient Dans sa ville natale Et surtout Portez-vous bien Et je vous fais plein de Mouah Bisous Au revoir